Voici ma nouvelle vidéo concernant mon réseau à chaud fin 2015. Dix ans déjà et quelle évolution. J'ai eu envie en faisant cette vidéo d'exprimer mon expérience sur cette période de transition et les métamorphoses de mon réseau. Comme beaucoup, j'ai hésité avant de passer au digital. Vu le matériel relativement ancien que je possède en vous autres et l'incertitude due au témoignage parfois contradictoire que j'ai pu lire sur les forums et les revues. C'est fait maintenant, mais quel apprentissage ! Et quelles horreurs auxquelles il a fallu faire face pour avoir un fonctionnement correct et agréable, tel qu'il est aujourd'hui. Internet, l'aide, l'influence de mes amis Jean-Claude, Jean-Luc, Patrick et Philippe, ainsi que la persuasion de mon détaillant pour le choix de l'ANCE qui m'ont permis de faire basculer progressivement mon univers ferroviaire à chaud à la logique vers le tout numérique DCC. Bref, avec le digital, j'ai changé de siècle. Et aujourd'hui, c'est génial ! Je vous montre donc dans cette vidéo l'évolution de mes convois lors de trajets programmés dans un logiciel, donnant ainsi une vision du jeu avec un train étrique aux antipodes de l'image jouet du petit garçon manœuvrant son transformateur dans les années 50. Une chose est sûre, pour ceux qui hésitent encore, le choix d'une marque, Lens, Esu, Allenbrock, Tams, Handby et bien d'autres, vous imposera ensuite un matériel qui sera dédié en fonction du bus utilisé par la centrale que vous aurez choisi. En 2007, le rapport qualité-prix me donnait gagnant la Multimose de Rocco. C'était dans mes moyens et les comptes rendus étaient très positifs. Je suis donc parti pour en acheter une et je suis revenu avec une centrale Lens LVZ100 et sa commande LH100. Bien m'en appris, car 8 ans après, je ne le regrette pas. Cette centrale est largement suffisante et elle fonctionne parfaitement. Et n'oubliez pas, avec mon logiciel, la centrale la plus simple suffit. Mon réseau reprenant à terme pas moins de 80 aiguillages et 130 itinéraires, les 5 ampères de la centrale sont utilisés au maximum. Donc, aujourd'hui, je suis à ses limites, vu que je mets jusqu'à 8 trajets simultanément pour animer le réseau lors de mes démonstrations. La mise en route ayant tendance à me faire déjonter la centrale, l'appel du courant est enlevé et comme j'ai conservé le découpage étrique de mes voies analogiques, j'envisage l'utilisation d'un booster. Revenons à ce choix pour la centrale numérique Lens. Il aura été certainement différent si j'étais allé chez un autre fournisseur et aujourd'hui, je vous vendrais une autre marque. J'ai choisi Lens, qui m'a semblé finalement la mieux adaptée à mes besoins en 2007. Aujourd'hui, je n'arrête pas ce choix. Regardez sur les forums, on ne parle pas beaucoup de Lens, ce qui pour moi démontre une bonne fiabilité et un excellent service appelant. Lors des démos, une question revient souvent. Mais comment faire pour passer du contenu au numérique ? Ma réponse est simple. Essayez un petit réseau avec deux locomotives et quatre éguillages. Rapidement, la mayonnaise prendra. Si vous prenez le temps de comprendre et de vous adapter à ces technologies qui, en théorie, simplifient l'exploitation de nos réseaux, mais qui finalement, vu ces élans de possibilités, nous entraînent dans des montages insoupçonnés. Et ça devient donc du toujours plus. Alors, un conseil. Si vous décidez de changer de siècle et que l'informatique ne vous rebuit pas trop, avec le recul de mon expérience actuelle, il faut être radical. Suspendre l'exploitation de votre réseau en la logique et décâblez totalement le contenu, surtout si vous aviez une double voie. Chantez les coupures inutiles de votre réseau et repartez avec des fédères clairement identifiées, bien séparer les masses en évitant les bouclages. Avoir un bus câblé conforme aux normes, pour mon cas, c'est le RAS de l'ENS. Ensuite, vous installez la rétro-cinéisation ainsi que les coders accessoires à proximité de vos voies utilisatrices. En outre, il vous faudra bien identifier vos rails J et K et bien définir vos coupures sur l'un ou l'autre rail. C'est un choix qui vous est propre, qui définit ensuite le bon fonctionnement de votre installation. C'est une rail que vous vous appliquez ayant pour but le fonctionnement sans faille de votre réseau. Dans mon cas, j'ai décidé de couper le rail intérieur que j'ai désigné K pour la rétro-cinéisation. J'ai utilisé un fil de 1 mm², noir pour le rail K et jaune pour le rail J. En fonction de ce que je viens de vous commenter et le but de cette vidéo étant mon retour d'expérience, et bien évidemment, c'est ce que je n'ai pas fait. J'ai tout fait par petits bouts en fonction des moyens. Bref, du peu à peu. J'ai digitalisé les voies les unes après les autres en mélangeant allègrement une exploitation mixte de mon réseau en contenu et en digital. Du coup, j'ai fait beaucoup d'erreurs avec de la casse et parfois, ça m'a fait très mal. Donc, progressivement, a été une erreur pour moi. Pourtant, j'avais suivi certains conseils lus sur les forums. Mon choix de concentrer mes modules de rétro-cinéisation LR101 et modules d'accessoires LR150 au niveau de la centrale n'étaient pas le bon. Depuis quelques temps, je les déplace. J'enlève donc des fils à la pelle. Cela me permet de renommer, de modifier mes voies, d'ajouter des trajets qui me permettent des croisements de trains et des ciseaux éléments qui m'étonnent pendant l'exploitation du réseau. D'autres modules que Lens peuvent être utilisés avec le bus RS. J'incruse sur l'image des bulles avec différentes références. Il y en a certainement plus. Mais bien garder à l'esprit que leur multiplication entraîne souvent des déboires d'utilisation et de compréhension, souvent dues aux traductions des notices, parfois médiocres. Bien que redouté par certains sur les forums, j'ai fait une utilisation intensive des TIGD à cause de mon manque de place, le dimensionnement local étant définitivement limité à ses 2,80 m par 1,50 m. En 2009, j'ai créé une unicoïde avec une garde basse terminale à 5 voies. 2016, je pourvois une extension avec 6 voies supplémentaires. Donc, toujours plus de convois, plus de trajets et ça multiplie ainsi des scénarios journaliers. J'ai réutilisé le TCO avec l'itinéraire de ma grande garde de 2005 sur ma garde basse d'aujourd'hui. Bien qu'inutile avec un logiciel, il permet parfois de continuer à jouer car un PC, ça peut tomber en rade. Je remercie mon ami Patrick, alias Capital, pour ce choix. La digitalisation avec ses ralentis extraordinaires et ses circulations dans tous les sens avec une simple enceinte ne m'ont pas permis l'exploitation de mon réseau d'avant. Surtout qu'avec cette transition, j'ai perdu la gestion de tous mes blocs automatiques analogiques pour mes circulations. J'ai donc cherché sur le net une solution pour la gestion des blocs systèmes. J'ai trouvé 3 solutions. En 1, le Behemann Lens avec un arrêt des convois en fonction du sens de circulation grâce à un circuit des phaseurs à diode. J'ai donc essayé, mais ça ne marche qu'avec des décodeurs ayant l'ABC, donc Silver ou Gold de chez Lens, pour pouvoir respecter les zones d'arrêt. En 2, la pratique de l'inversion du courant sur la fraction numérique par un courant continu créant un arrêt du décodeur des locomotives. Mes essais ont été décevants, avec à chaque fois un casse-tapressionnant de relayage et surtout de câblage. En 3, un matériel beaucoup plus onéreux du commerce d'un ancien chez Jouef, d'ailleurs toujours sans démonstration d'efficacité probante, à ce jour, à mes yeux. Mon constat était qu'avec le numérique, le câblage devait diminuer. Et j'avais tout faux à l'évidence. En aparté, je pense qu'aujourd'hui, que le BMW était une bonne solution pour les petits réseaux avec la déclinaison BMW et BMW 3. Dans mon cas, vu la complexité de mon TCO, l'exploitation de mon réseau serait restée pratiquement à l'identique. A part une amélioration des ralentis par rapport à la logique, mais on était obligé d'avoir un câblage très complexe. D'ailleurs, dans une de mes prochaines vidéos, je montrerai l'exploitation d'un petit réseau en N de mon ami Daniel avec une technique BMW de l'ANCE que j'ai enfin pu expérimenter grâce à son expérience très décevante avec un matériel du commerce malgré la grande aide de son inventeur. Reste le logiciel. Eh bien, j'en ai utilisé plusieurs avant de trouver enfin le bon. Il m'a fallu l'apprivoiser et surtout comprendre sa logique d'automne. Un grand merci au passage à Jean Dragon pour sa francisation du logiciel et l'activité et passion des intervenants du forum français de TC. Je le découvre encore aujourd'hui dans une version qui est dépassée, mais qui m'en convient très bien. Je n'en ai pas certainement encore tiré toutes les ficelles, mais il fonctionne sans beuillet. Son seul inconvénient, je dis bien pour moi, est qu'il a tendance à rouler vers la droite lors de mes autotrains déclenchés que j'affectionne pendant les trajets programmés. Je me suis adapté, le logiciel roule à droite, mon réseau était prévu pour une circulation à gauche, j'ai tout inversé. Donc, toute ma civilisation est à revoir. N'étant pas obsédé par les boulons et par la réglementation souvent compréhensif de l'exploitation ferroviaire, et comme j'ai la chance d'avoir mon réseau qui fonctionne, l'exploitation sous le logiciel est devenue un vrai régal. Vous vous demandez, mais quel budget pour tout ça ? À part le côté numérique imposant l'achat de matériel souvent neuf et lié à votre choix de centrale, donc facilement calculable, vu le nombre de marques, mon optique a été l'achat d'occasion systématique. L'occasion, évidemment, ses limites, et je l'ai souvent subie, mais j'ai aussi beaucoup appris. Mes lames d'aiguillage, PECO, cassent les unes après les autres et le bris de mes moteurs, les malcours, finalement, me gêne aujourd'hui. C'est vrai que de voir un réseau comme celui de Patrick avec des tortoises et un bruit de roulement minimum, c'est génial. J'ai trouvé une solution en utilisant les servomoteurs. Leur utilisation n'est pas si simple que des bobines et j'ai donc essayé une solution électronique avec le Timur 555 que vous pouvez voir à l'image. C'est assez volumineux à mettre en place et assez difficile à régler. Depuis, j'ai découvert l'Arduino et facilement, avec une des premières versions de ce contrôleur, j'ai pu créer un petit programme libre utilisant deux portes de kilomètre commandées par LS150 pour le sens de l'aiguillage. Encore une fois, je vais aller plus loin. Et l'aide de Philippe me permet maintenant d'utiliser des nanos pour qu'un servomoteur ou un simple Atini 85 en solo. Le tout commandé par une tension avec un mouvement lent des lames d'aiguille. Donc facilement utilisable avec un décodeur d'accessoires. C'est génial dix ans après et encore plein d'innovations. Je vous conseille le site Loco Duino, l'Arduino au cœur des systèmes de pilotage analogique et numérique. C'est très instructif et très bien commenté. Et il y a plein de platesionniers. Ce qui se voit le plus, les décors. J'y pense. Mais pour l'instant, comme ça roule, je contente. Et comme on contente, eh bien, on ne fait rien. Il vous suffira de voir mon réseau évoluer sur mes prochaines vidéos. Et comme souvent, en fin de mes vidéos, je m'adresse à un sacré pote aujourd'hui converti au 0N30 numérique, donc un 48ème. N'est-ce pas, Jean-Claude ? Il y a encore du boulot. Et n'oubliez pas, un réseau, ce n'est jamais fini. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada